Alors nous allons illustrer la règle du tir bouchon pour déterminer l'orientation de l'axe Z sur une pièce dans le logiciel SRS. Alors un tir bouchon, si vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, le tir bouchon s'enfonce. Si vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le tir bouchon se décale en sortant, ici ou en allant de la gauche vers la droite. Alors cette règle, je vais l'utiliser pour définir à chaque fois l'axe Z d'une pièce. Donc l'axe Z est toujours représenté en bleu dans SRS. Cet axe Z, je vais le placer au centre de la face cylindrique ici. Voilà, je vais l'amener ici. Donc je pourrais le tirer à la main. Je pourrais le tirer à la main. Mais je vais utiliser un autre outil qui est centré sur trois points. Donc je me mets ici. Et donc je veux que l'axe, par exemple, sorte de l'écran. Donc d'après la règle du tir bouchon, si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, je visse et donc mon axe Z va rentrer dans l'écran. Si je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je dévisse le tir bouchon et l'axe Z va sortir de l'écran. Donc je fais centré sur trois points et j'essaye de dévisser. Je choisis trois points. Un, deux, trois, en dévissant. Et si je me mets de côté, vous voyez, j'ai bien centré mon axe Z au milieu de la face du disque, de telle sorte que l'axe Z sorte. Si je veux faire rentrer l'axe Z, il me suffit de refaire centré sur trois points, mais en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, afin de visser. Et l'axe Z rentre. Et l'axe Z est rentre.